Merci d'avoir répondu à notre invitation commune. Nous avons initié dans le cadre de la rémission du PDU un petit cycle de conférences, pas obligatoirement à un carvel régulier, mais simplement pour objectif de faire un pas de côté, c'est-à-dire de sortir du quotidien que nous connaissons tous, tant en tant que fonctionnaires qu'en tant qu'élus, de sortir également de notre expérience qui est par nature un peu troyeux-centrée, on va dire, ou au moins-centré, et donc de faire appel à des gens dont c'est le métier, en définitive, de faire des pas de côté, qui possèdent une expertise académique, théorique, mais également de terrain, parce qu'ils ont été amenés souvent à faire des études de cas à travers la France et même parfois à travers le monde, donc de nous aider en définitive à réfléchir sur ce PDU. Par ailleurs, nous sommes en tant qu'élus de Trois-Champagnes-Métropole, ceux qui collaborent en particulier, travaillent au sein de la commission de transport, et tous les 62 maires qui nous ont rejoints il y a un peu plus d'un an, confrontés au problème de la mobilité dans le périodrome. Avec l'extension du périmètre de Trois-Champagnes-Métropole, on passait de 19 à 81 communes, TCM, en matière de mobilité, était amené à changer de métier. Avant, la problématique était strictement urbaine. Avec l'extension de la 4 au Grand 3, elle a intégré un certain nombre de communes rurales, et elle a légèrement changé de métier, elle a notamment mis en place le transport et la demande, mais avec l'extension de TCM à 81 communes, là, elle est obligée d'aborder des problématiques de périurbain pur qui, fondamentalement, ne font plus obligatoirement le parti de son métier initial. Et donc, avec les 62 maires de l'agglomération Troiède, depuis un peu plus d'un an, nous nous interrogeons sur la capacité, et avec la TCAT, sur la capacité d'organiser un service de transport à destination de ces populations. On a imaginé des tas de choses, on a expérimenté, on a évalué, force est de constater que les outils classiques, qui consistent simplement à affrêter des véhicules, pas obligatoirement aussi gros que les bus articulés de la TCAT, mais en tout cas, des véhicules qui peuvent être des taxis, qui peuvent être des minibus, peuvent être efficaces, mais à des coûts qui, parfois, sont quand même très, très disponibles. D'où l'idée, qui n'est pas une idée très, très originale, elle a fleuri ici et là, d'organiser un service de covoiturage, ou plus exactement de cours voiturage. D'ailleurs, il ne s'agit pas de concurrencer blablacar, l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir des transports qui soient courts, dédiés au périurbain, entre ces communes rurales et le cœur de l'agglomération, mais également, entre ces communes périurbaines ou ces communes rurales. Et donc, TCL, vous l'avez vu dans le budget, est sur le point de faire l'acquisition d'une plateforme de court voiturage. Et l'idée de cette conférence, et c'est la raison pour laquelle je suis demandé à Xavier Desjardins de venir nous parler du périurbain, c'est quels sont les freins au bon fonctionnement de ce type de plateforme, et d'autre part, quelles politiques incitatives on peut mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne. Il y a eu déjà, par le passé, un certain nombre d'expériences qui ont été menées sur le court voiturage ou le covoiturage dans les zones rurales, mais la différence majeure, c'est qu'il n'y avait pas de connexion avec le réseau de transports européens. Donc là, aujourd'hui, on est face à un outil spécial, on aura l'occasion de vous présenter cet outil puisque la centrale d'achat a retenu un prestataire que nous le recevons dans un mois ou deux et qui nous présentera toutes les potentialités de son outil. Mais avant de découvrir cet outil, il faut qu'on ait une connaissance un peu plus approfondie sur ce qu'est la mobilité dans le milieu périurbain, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité organiser cette conférence. Et je vais donc vous présenter brillamment parce que je voudrais ne pas être trop long et lui laisser le plus possible dans un premier temps la parole pour qu'il vous fasse un exposé, puis surtout dans un deuxième temps qu'il puisse répondre à vos questions. Donc j'ai demandé à Xavier Desjardins, alors ça peut paraître un peu étrange, mais en fait c'est mon professeur, c'est pour ça qu'il est là. J'ai repris les chemins de l'école, en particulier sur le school, et dans le cadre d'un master, il se trouve que j'ai mis à Xavier Desjardins, huit heures de suite, je peux vous dire que c'était absolument passionnant. Je me suis ressenti, j'étais un peu fatigué, mais c'était absolument passionnant. Et comme j'ai constaté qu'il y avait une très grande expertise sur la mobilité, et en particulier sur le périurbain, donc je me suis permis de l'inviter à trois. Donc M. Desjardins, vous êtes professeur en aménagement et urbanisme à l'UFR de géographie et d'aménagement de l'Université Paris-Sorbonne. Voilà, je l'ai dit. Et pour vous définir très brièvement, vos travaux portent sur la planification territoriale et l'aménagement du territoire, sur le lien entre mobilité et territoire, et sur les politiques locales, notamment dans le champ de l'hôpital et des transports. Vous avez dirigé et publié plusieurs ouvrages, Urbanisme et Mobilité, de nouvelles pistes pour l'action en 2017. L'aménagement du territoire, toujours en 2017, Gérard-Bancolin, Notion de l'urbanisme pour l'usage, et la ville au prix au mot, en 2015 et 2017, aux publications de la Sorbonne. Et donc vos compétences en matière d'assistance à maîtrise du voyage et de maîtrise d'oeuvres portent sur le projet et la prospective de territoire, l'évaluation, l'animation et la conception du dispositif de gouvernance, et sur l'approche territoriale et de mobilité. Voilà, en 30 secondes, résumé toutes vos compétences. Voilà. Je vous laisse la parole et je vous remercie encore une fois de vous faire le plaisir d'être parmi nous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Effectivement, j'ai répondu d'autant plus favorablement quand c'était connu en cours, que j'ai séparé de la rencontrer quelqu'un d'autre que j'avais rencontré dans des cours à la Sorbonne, qui est ici. Et parce qu'il y a deux ans, avec la DDT, il y a eu une mission de réflexion sur les espaces périurbains auxquels un certain nombre d'entre vous étaient là. Je vous reconnais, je reconnais monsieur, et aussi monsieur Gilles Vierko, et quelques autres, peut-être que j'ai pas reconnus, mais voilà, des gens que j'ai déjà rencontrés à cette occasion. Et donc ça fait plaisir de venir parler de ce sujet sur un territoire qui n'est pas familier, mais que j'ai au moins un peu parcouru et discuté de certains enjeux avec certains d'entre vous. La question d'aujourd'hui, c'est la mobilité dans le périurbain. Et là, je dirais, poser le sujet, c'est assez simple, puisque c'est une question qui est très complexe. Vous le savez, trouver des solutions, comme vous l'avez dit dans votre mot introductif, c'est pas facile. Et c'est un sujet qui est extrêmement discuté et extrêmement chaud, comme ça, puisque dès que se posent des questions sur l'accessibilité automobile, quand on baisse les vitesses, quand on augmente le prix, quand on change les conditions de mobilité des gens qui sont dépendants de l'automobile, et bien ces gens manifestent du mécontentement pour certains, d'autres restent chez eux, mais on voit que c'est un sujet. Et c'est vrai que ce sujet social, très brûlant, compliqué, parce que tout le monde est au courant qu'il faut changer, que le monde va changer, parce que le changement climatique, parce que plein de choses, mais comment on fait ? Et c'est bien compliqué, il y a des gens qui nous disent qu'il y a des solutions qui paraissent intéressantes se heurtent à un manque d'accessibilité sociale, c'est ce qu'on a vu sur ce sujet précisément des mobilités. Et puis, plus précisément, et vous l'avez rappelé, la loi NOTRe a peut-être énormément de défauts, d'avoir ces très grandes intercommunalités, mais localement, et c'est pour ça qu'on est réunis, c'est que beaucoup de territoires sont organisés en intercommunalités urbaines, puis autour de ces intercommunalités périurbaines ou rurales, de faible densité, et aujourd'hui, vous travaillez ensemble dans des très grandes intercôts, ces intercôts qu'on dit XXL, 60, 80 communes, et donc, je dirais, beaucoup des questions qui se posent ici, elles se posent à Reims, elles se posent à Charbourg, elles se posent à Bayonne, autour de villes moyennes qui, dans leur intercommunalité, comprennent majoritairement des communes rurales. Et quand on est dans une grande intercôte, ça veut dire qu'il faut payer le versement de transport, ça veut dire que, voilà, on est dans une intercôte qui a des transports collectifs à payer, et quand on est dans des communes rurales, on ne bénéficie pas beaucoup, et donc, se dire, qu'est-ce que je gagne là-dedans ? C'est vrai, il y a des problèmes de mobilité, et puis on se dit, c'est compliqué, voilà. Donc, je dirais, c'est un sujet très débattu dans la société en général, et dans la société des élus qui représentent, comme ils sont 500 000 en France, ça représente une pension non-mégligée à la société, quand même, dans ces temps de discussion. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je vais, mon propos, voilà, après, il n'y a que des cartes, parce que j'ai oublié de dire que ma formation, c'est géographe, vous avez lu, il y a posé que l'économiste, alors j'imagine, il y avait plein de chiffres, bon, chacun ses paroles, je ne sais pas, de l'heure, c'est beaucoup, mais j'imagine. Bon, moi, mon instrument de travail, d'abord, c'est la cartographie, donc vous verrez, après, il y a principalement des cartes, il y a quelques mots, et après, il n'y en a plus. Comme j'ai une heure, ça ne va pas être très long, mais quand même, pour mettre en perspective, quand même, cette dynamique de périurbanisation, je vous propose d'avoir quelques mots pour situer la façon dont les problèmes se posent aujourd'hui, c'est parce que c'est les transformations du territoire des 50 dernières années, c'est bien de replonger en arrière, pour revenir un petit peu sur cette dynamique périurbaine. Après, j'ai fait un petit travail complémentaire pour aller regarder quelques éléments de spécifications sur le périurbain de 3, avec quelques éléments de chiffres et de cartographie, et puis après, j'ai appelé sa prise de risque, parce que là, il y en a qui ne vont pas être d'accord, ou d'accord, mais tant mieux, c'est vraie solution et idée creuse. Alors, c'est vu par moi, vous avez certainement d'autres appréciations, mais la limite, c'est bien, c'est fait pour susciter du débat un élément comme ça, et je me suis dit, bon, je lance, et puis après, vous verrez, après, je dirais, je suis un, c'est vous qui décidez, vous êtes du territoire, vous êtes élu ou responsable administratif ou technique pour beaucoup d'entre vous, et donc, je me suis dit que c'était peut-être mon rôle, non pas de donner des solutions, mais de donner un point de vue qui permet de situer par rapport à celui-ci. C'est peut-être un sac que sert ce type de présentation pour aider à ceci. Alors là, c'est pas des cartes, c'est des petits dessins que je montre souvent quand je commence sur le périurbain. Parce qu'en fait, le périurbain, tout ça vient, c'est très simple, c'est que, en fait, quand c'est facile de se déplacer, les gens, depuis très longtemps, ont envie de prendre leur aise et d'aller un petit peu plus loin. Et cette histoire-là, c'est une non-qu'histoire. Je vais commenter ce petit dessin qui s'en comprend si s'il n'y a pas de commentaire. Le côté à gauche, ce qu'on a, c'est un petit schéma qui représente la ville, le développement urbain, jusqu'aux années 1940-50. Et ce que vous avez, c'est le cœur de la ville historique. Et puis en rouge, c'est le premier périurbain, c'est le périurbain ferroviaire. Alors ici, il y a trois, il y avait à peine ça, parce que c'est une agglomération qui se peut développer. Mais autour de Lyon, autour de Paris, bien évidemment, autour de... Même autour des... Il y a un article très intéressant sur Nancy et ses réseaux tramways au XIXe siècle où vous voyez bien que, eh bien, quand il y a eu ces réseaux, cette amélioration des réseaux ferroviaires, les gens ont profité pourquoi ? Ils ont profité de l'amélioration de la vitesse des déplacements pour aller habiter un peu plus loin et un peu plus confortablement. Donc, c'est l'apparition des lotissements ouvriers le long des lignes de tramway, le long des lignes de train, etc. Et c'est donc une époque de périurbainisation ferroviaire qui est liée au fait que, ben, avant, on allait à pied. Et puis, quand le train est arrivé, le train, le train, le train, etc., la vitesse du citadin est passée de 3,1 km à 15 et que, ben, il y a beaucoup de citadins. On dit, ben, j'en profite, j'allais habiter plus loin. Donc, ça, c'est l'histoire, c'est que quand on se déplace plus vite, ça nous donne du choix, du choix résidentiel, mais aussi du choix pour les activités économiques parce que les usines aussi sont sorties de la ville, etc. Tout ça, vous connaissez, c'est l'histoire de la ville du chemin clair du 19e, du début du 20e siècle. Et puis, vers 1950, à peu près, se banalise l'automobile. Elle ne s'est jamais complètement démocratisée au sens où tout le monde l'aurait, vous savez bien, c'est le problème. Il y a toujours une partie des gens qui n'en ont pas, mais l'automobile devient un moyen de transport pour la moitié des ménages dans les années 50 aux Etats-Unis, début des années 60 en Angleterre, début des années 60 en France. Et, je veux dire, c'est une deuxième étape de préalisation que vous connaissez bien, c'est une préalisation qui est très différente de la première, non pas dans les processus, c'est exactement pareil. On passait du train à la voiture, on double la vitesse, on passe de 15 à 30, mais surtout, ce que ça change, c'est le fait que, quand on était sur une préalisation ferroviaire, elle était guidée par des axes, tout simplement, le long des lignes, et regardez les cartes de Montlieu parisienne avant 1950, personne n'habitait dans les cartes, parce que c'était idiot d'habiter dans les cartes. Et le fait d'avoir une voiture, ça fait que, je dirais, tout espace rural autour d'une ville devient potentiellement intéressant parce qu'il donne accès très facilement aux loisirs de la ville, aux commerces, aux emplois, etc. Donc on a une préalisation qui devient plus intense, on peut aller plus loin, parce que la voiture va plus vite en moyenne, parce qu'il y a moins d'attente, etc. pour son train, etc. Et puis surtout, elle est complètement dispersée et iniettée. Et cette préalisation-là, effectivement, je dirais, les agglomérations françaises l'ont toutes connues, absolument toutes, toutes les agglomérations françaises ont connu ce processus de désherment. Elles ont connu ce processus de désherment. Il y a encore une fois quelques chiffres que je crois avoir aussi présentés à Sciences Po, mais parce que je les pose en plus parce qu'ils sont simples d'une certaine manière et très illustratifs de ce phénomène-là. et la préalisation, en fait, n'est qu'une des faces d'un mouvement qui est très connu. Là, je dirais, c'est des choses que vous connaissez très bien par ailleurs sur l'évolution, qui est, en fait, la préalisation, c'est une des formes. Les gens invitent à la campagne de travailler en ville pour aller vite. Ça, évidemment, vous l'avez très fortement ici. Mais globalement, en fait, toute la société se déplace beaucoup plus loin. Et ce petit tableau ici, alors, il est sur quelques chiffres, mais sur lequel je vais revenir succinctement, si vous voulez bien, parce que ça, d'une certaine manière, ce tableau décrit vraiment bien l'évolution des mobilités en 40 ans en France. Ce tableau, c'est les enquêtes nationales transports-déplacements qui sont faites par sondage de manière rare parce que ça coûte cher à faire. 82, 94, 2008, et les gens qui sont interrogés racontent l'ensemble des déplacements de l'ensemble de la famille des plus de 6 ans sur une journée de semaine. Et donc, c'est tous les déplacements. C'est pas que le petit travail, on dit qu'on va aller à l'école, on va acheter le pain, etc. On a absolument tous les déplacements. Et ce que vous voyez ici, c'est la première ligne que les gens se déplacent quasiment autant. 3,3, 3,1, 3,15. On dit que les gens sont plus mobiles. Non, le nombre de déplacements reste stable. Et ici, les déplacements, dans ces enquêtes-là, alors le mot déplacement, ça a un sens que vous connaissez, mais très concrètement ici, c'est toute origine-destination. Donc, dans les déplacements, c'est si vous allez acheter du pain en rentrant... Enfin, vous partez d'ici, vous allez acheter du pain et vous allez après chez vous, ça fait deux déplacements. c'est toute origine-destination. Donc, 3,1, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on réfléchit, vous êtes venu ici, vous repartez, ça fait deux, il suffit que vous ayez fait une course ce matin, vous êtes revenu chez vous, ça fait quatre, vous voyez, vous êtes au-dessus des moyens. Donc, ce chiffre, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ne sortent pas de chez eux. Une partie importante, on l'oublie souvent, il y a 10% des gens dans une journée qui ne sortent pas de chez eux. Alors, certains portent des infirmités, etc. Et puis, donc, on voit, et puis, certains, parce que ils aiment bien se reposer, c'est de leur chose de manger, ils sortent pas de ça. Et puis, voilà, et ça, c'est stable. C'est stable. Deuxième ligne qui est aussi très intéressante, c'est le temps passé. Ça aussi, c'est extrêmement stable. 55 minutes, donc, évidemment, c'est la moyenne française. Et ce que vous savez, c'est que c'est évidemment très différencié. À Paris, on est autour de 15-20. Dans les grandes agglomérations type Lyon, Marseille, 65-70. Ici, on doit être à peu près 55, j'imagine, j'ai pas les chiffres, on doit être à peu près dans la moyenne nationale et on est un peu en dessous de dans les zones rurales, très rurales, rurales, les zones extérieures, on est un peu en dessous. Et ça, c'est pareil, c'est très stable. C'est très stable. Le seul endroit où en France, on se déplace plus en temps qu'avant, en moyenne, et ça renvoie à la première image, c'est dans le monde rural. À Paris, c'est 90 minutes, mais depuis les années 60, depuis les enquêtes, c'est toujours 90 minutes, toujours pareil. Et à Marseille, ça donne pareil, sauf dans les zones rurales où il y a une augmentation, parce que là, il y a un changement assez considérable des modes de vie dans les zones rurales, et les autres, on est à peu près à ça. Et la troisième ligne, c'est que, par contre, c'est des distances par courrues qui augmentent énormément, 17 à 25. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une autre manière de raconter mes petites cartes de tout à l'heure, l'amélioration des vitesses des modes de déplacement, puisqu'on fait plus de kilomètres dans le même temps, c'est qu'on va plus vite, l'amélioration des vitesses, elle est utilisée par les gens pour se déplacer plus loin, d'une certaine manière. On peut le traduire comme ça. C'est pas du tout intuitif, ce truc-là, parce que dès qu'on améliore un système de transport, un micro, un bus et tout, on dit, vous allez gagner des minutes. En fait, c'est pas tout à fait vrai, en fait, ce qu'on offre aux gens, c'est du choix. Le choix d'habiter un peu plus loin, le choix de choisir son école, le choix de choisir son commerce. Donc c'est pas nul, mais en fait, on leur offre du choix. Et là, c'est marrant, on est à 90 minutes depuis 65, alors qu'on a investi des autoroutes, des tramways, des trucs, des machins, toujours 90. Parce que, en fait, les gens, ils ne prennent pas pour raccourcir leur domicile-travail, ils se disent, ah bah, je peux aller habiter un peu plus loin, je peux faire. Ou alors, pas forcément habiter de la vie, mais aller à un cinéma ou qu'à l'avent, j'avais pas accès, ben voilà. Donc j'ai élargi mes horizons de choix. Donc en fait, la vitesse a élargi des horizons de choix, c'est ça que ça veut dire. Que les gens, ils font 17 à 25, et puis que... Voilà. Alors, et puis la durée moyenne des déplacements restée stable, c'est évidemment, bien sûr, je dirais, la quatrième ligne, elle sert pas à grand chose, les trois premières sont suffisantes, la troisième, mais qu'une relation entre deux de ces lignes. Donc ça, ça explique d'une certaine manière cette grande mutation, cette grande mutation territoriale, et pourquoi les gens vont plus vite ? Ben, les gens vont plus vite, ici, vous me faites un signe si jamais je suis confus ou si je vais trop vite, ben, ils vont plus vite parce que, comment ils font leurs déplacements et pour aller vite ? Avant, il y avait 30% des déplacements qui étaient à pied, aujourd'hui c'est 20%, donc il y a moins en moins de déplacements à pied et il y en a de plus en plus en voiture. Donc vous voyez bien ce changement. donc en fait, c'est le troc d'un mode de déplacement lent contre un mode de déplacement rapide, pied, voiture, complégeance, déplace plus. C'est ça qui explique. Et remarquez aussi une petite chose intéressante sur ce tableau-là, c'est que la grande époque de changement, c'est les années 80-90, et depuis les années 90, il y a aussi une relative stabilité, c'est-à-dire que la grande période d'augmentation des mobilités, d'augmentation des distances quotidiennes est un peu derrière nous. mais ça c'est aussi important à voir. Donc, on a cette grande transformation des mobilités et tout à l'heure je disais élargissement des horizons de choix. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, prenons un exemple tout bête, élargissement des choix qui sont offerts, c'est qu'effectivement, par la mobilité plus facilité, les gens ont un plus grand choix sur les types de commerce, par exemple, auxquels ils ont accès. Quand vous aviez un pied, vous allez à l'épicerie qui est à 500 mètres, vous n'allez pas passer des heures et des heures à l'acheter des trucs avec une voiture, en 10 minutes de voiture, vous avez les choix sur trois supermarchés. Ça doit être ça, vous ne pouvez pas un tour, ou tourner au calme. Trois hyper. Donc, effectivement, élargissement considérable des horizons de choix. Donc, les gens, les démonses. Mais, évidemment, le petit problème sur lequel on reviendra, c'est que 90% des gens gagnent, où il y a une petite partie des gens qui perdent, c'est ceux qui n'ont pas accès à la voiture, parce que, dans ce temps-là, ils ont perdu par rapport à la situation d'ailleurs, parce que ceux qui étaient proches s'étaient éloignés. Dans le même temps, le commerce de proximité a fermé. Donc, on va dire, c'est un élargissement des horizons de choix pour 90% des gens, voire 95, mais un rétrécissement considérable pour 5% d'entre eux. Donc, évidemment, c'est une transformation qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gagnants et quelques merdons, bien évidemment. Donc, ça, c'est évident. Malheureusement, vous le savez bien, mais il faut vraiment toujours rappeler, c'est que c'est un élargissement du choix, sauf pour une partie faible et non négligeable de la population. Ça, c'est la dernière que vous avez déjà vue. Après, je change. Ce qui est intéressant à voir, c'est que cette mutation, elle s'est faite. Quand on se déplace, on engage trois types de dépenses. Une dépense en temps, et donc là, vous avez vu que c'est stable, 55 minutes, une dépense en confort. Et là, on a gagné en confort puisqu'on va dire que la voiture, c'est moins fatiguant que la marche à pied, d'une certaine manière. Les gens gagnent en confort. Et le troisième truc qu'on dépense quand on se déplace, c'est évidemment des sous, de l'argent. C'est du temps, du confort et de l'argent qui nous dit que je suis prêt à choisir ou non de se déplacer en fonction de ces trois paramètres. En temps, je vous ai dit, en confort, on a gagné. En temps, c'est resté stable. Et globalement, en argent, c'est aussi resté stable. C'est ça qui est évidemment tout à fait important à savoir. Sinon, ça n'aurait pas été possible d'avoir ça. Et ce tableau-là est intéressant et légèrement contre-intuitif par rapport, évidemment, à toute l'agitation actuelle et qui a d'autres, qui a des causes bien identifiables que vous connaissez très bien. Mais là, je vais prendre du recul. Ici, comme vous voyez, ce tableau-là, c'est l'évolution du temps de travail que doit pour un smicard pour acheter le carburant nécessaire pour faire, ici, 100 km. Ça, c'est une bonne indication du prix. Parce qu'à la limite, la valeur faciale, ça change, mais le smic aussi, il change et tout ça. Alors que le nombre de minutes travaillées pour acheter un bien, c'est sa vraie valeur de prix, une certaine manière. Et, cette valeur, elle a baissé assez fortement depuis les années 70. Pour deux raisons. Donc, vous voyez bien, à la courbe, il fallait travailler 180 minutes pour l'essence et puis aujourd'hui, il faut travailler 62 minutes. et pour le gazole, ça a baissé dans une propension moins forte. Comment expliquer ça ? C'est bizarre, les gens marchent sur la tête, ils disent que l'essence est plus chère, etc. Non, en fait, les gens ne marchent pas sur la tête. C'est que le smic augmente plus vite que le pouvoir d'achat, ce qui est très bien, c'est une forme de réduction, on va dire, le smic augmente rapidement sur le temps long, je ne dis pas beaucoup de pouces de cette année, mais sur le temps long, il a augmenté, il a augmenté. Deuxième élément d'explication, c'est aussi que les moteurs ont particulièrement amélioré leur efficacité, c'est-à-dire, pour faire 100 km, on est beaucoup, beaucoup moins d'essence il y a 40 ans, les moteurs se sont énormément améliorés, même les moteurs d'un smic à, même les vieilles voitures que j'ai aujourd'hui qui sont mieux que celles des années 70. Et puis, troisième élément, une politique de taxation du gazole qui, de fait, n'a pas tellement évolué dans le temps. Il y a eu la TIP, des flottants, machin, on rappelait ce que je me disais mais quand on regarde sur le temps long, ça fait très longtemps qu'en fait, on a trouvé le sens et qu'on n'a pas fait des augmentations de fiscalité qui expliqueraient... Et donc, ce tableau-là est intéressant puisque un autre élément qui a remarqué... Alors ça, c'est un économiste qui a fait ça, c'est Jean-Marie Beauvais qui m'entend bien avec lui. Et l'autre qui dit Jean-Marie Beauvais ce qui est très intéressant, en fait, il y a une formule qui est très bien que je lui ai retenue par cœur, il dit, regardez, le prix de l'essence c'est divisé par 3 en 40 ans et les kilométrages parcourus par 3. Donc en fait, le signal pris, voilà, il était comme dit l'économiste, était extrêmement favorable aux déplacements. Mais effectivement, là où le pavel est, et c'est bien ça, la fragilité des urbaines, c'est que tout va bien jusqu'à temps que je reste sur le quart. Le jour où je ne suis plus, où je tombe au chômage, etc., en fait, tout mon programme d'activité n'est plus du tout possible. Donc tout va bien jusqu'au jour où, c'est bien ça la difficulté. C'est un modèle qui fonctionne, mais avec une fragilité évidente c'est que le jour où vous n'êtes plus sur une carte parce que votre entreprise ferme, ou tout un tas de raisons qui font que, effectivement, je dirais, tout le programme d'activité que vous êtes construit qui est dépendant de la mobilité, devient plus tenable. C'est bien ça la grande difficulté. Ce n'est que je voudrais dire un truc parce que, moi qui, c'est mon boulot de garder les livres et tout ça, mais depuis les années 70, le nombre de bouquins qui disent « faites gaffe à l'automobile pour les catégories populaires, un jour ça va se péter la gueule. » Mais il y en a mais disparant depuis 40 ans. En fait, ce qui est même avec le truc des gilets jaunes, ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas eu l'avant. Pardon, mais c'est tellement, ça a été tellement dit, tellement, mais regardez les bouquins, mais depuis 40 ans, les gens disent « attention, c'est un système qui est extrêmement fragile parce que le jour où l'essence augmente, le jour où les gens divorcent, le jour où ils perdent un boulot, alors ils ne pourront plus se déplacer. » Donc faisons attention. Ça fait extrêmement longtemps que c'est un jour. Il y a des gens ici qui ont peut-être vu au moment où ça se sentait. Donc en fait, d'un certain côté, il y a un côté quasiment incroyable des gens qui, bon, on le savait, en fait, vous le saviez très bien. Et donc, on est sur ce système de changement des... Ce système, voilà. On a, en fait, finalement, le territoire s'est transformé puisqu'on a rendu, ou collectivement, la société publique, etc., fait un arbitrage pour la vitesse et pour la rendre accessible à une très, très grande partie de la population. Alors, ceux-ci transforment, donc beaucoup le transforment, énormément, le territoire. Et donc là, j'arrive à mes termes de géo. Et font émerger ce que la statistique appelle le Béreur-Bain. Alors, le Béreur-Bain, il n'y a pas de définition. Enfin, Béreur-Bain, c'est autour de la vie. Béreur-Bain, c'est autour, et Béreur-Bain, la vie en latin. C'est mon grec latin, mon Béreur-Bain. Donc, on peut le définir un peu comme on veut. Et, il n'y a pas le sens qu'on veut, mais l'INSEE, donc l'Institut Statistique national, a une définition, rien qu'à elle, du Béreur-Bain, et a délimité autour des villes comme ça, des couronnes Béreur-Bain. Et ce que vous avez sur la carte ici, vous voyez en rouge, ce sont les agglomérations. Donc, vous voyez bien l'agglomération de trois. En rouge, c'est les agglomérations. Agglomération, l'INSEE, c'est l'ensemble des villes qui sont contigues, dont l'urbanisation est contigue. Et, les grands, ce qui est orange est beaucoup plus vaste, c'est les aires Béreur-Bain, ce que l'INSEE appelle les couronnes Béreur-Bain. Et accrochez-vous pour la définition de l'INSEE, parce qu'ils n'ont pas fait simple. C'est les communes qui envoient 40% de leurs actifs dans la ville-centre, dans le pôle urbain, dans l'agglomération, ou dans une commune elle-même attirée par le pôle urbain. C'est un système littératif, un peu compliqué de calcul. Ces couronnes Béreur-Bain, donc vous voyez qu'elles sont très larges, et voilà, dans l'eau, la couronne, ce qu'appelle l'INSEE, Béreur-Bain, c'est trois quarts de l'eau, en fait, quasiment. Je n'ai pas fait le rapprochement exact, mais c'est évidemment très vaste. Et avec cette même définition statistique, entre le recensement de 1990 et 2010, la surface de ces zones Béreur-Bain a doublé. Donc on est bien vraiment sur une extension de ces zones dépendantes des villes. Sur les 20 dernières années, on a bien eu cette extension, et donc vous voyez ces très grandes couronnes Béreur-Bain. Ces couronnes Béreur-Bain, elles sont en fait morphologiquement rurales, c'est des territoires ruraux en fait qui dépendent des villes. Et la densité moyenne de ces couronnes Béreur-Bain, c'est 70 habitants par kilomètre carré. C'est une densité très faible. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a des aires urbaines, des couronnes Béreur-Bain très vastes, mais très peu denses. Très très peu denses. Donc ça, c'est une particularité. Alors ici, vous êtes très 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 peu denses parce que vous êtes à 30 ou 40. dès qu'on sort de l'église 3, vous êtes à des densités qui sont extrêmement faibles. Nous, on appelle ça Péreur-Bain, dans la plupart des pays d'Orange, on appelle ça du rural profond. Non, mais en termes de densité, c'est vrai qu'en France qu'on n'est pas dense, on surcote une corrée d'une certaine manière. Non, mais c'est intéressant, je dis juste ça. En Allemagne, ils appellent le Péreur-Bain, s'ils appellent Péreur-Bain, alors ils appellent pas ça comme ça, parce qu'ils parlent l'allemand, mais leur définition statistique, c'est 150 habitants, c'est le Péreur-Bain, et leur rural, à eux, la densité moyenne, c'est 70 habitants qui le met à l'eau, ce qui est la densité de notre Péreur-Bain. C'est juste intéressant, parce que des fois, on dit, ouais, les Amens dans le Péreur-Bain, ils sont trop forts, il y a plein de trains, et tout, ouais, mais ça, que le Péreur-Bain, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Ouais, ils sont pas plus intelligent, ils sont juste un autre territoire. Ils ont beaucoup de qualité, mais, voilà, ne nous fouettons pas inutilement dans les comparaisons. Les Allemands, évidemment, ont un territoire qui est très différent d'une autre par sa densité beaucoup plus forte. Mais, en fait, cette transformation, je dirais, cette mobilité qui explose, c'est bien sûr ces corromes européennes, mais pas que ça. C'est-à-dire, c'est aussi, et ça, c'est d'autres chiffres que je trouve intéressants sur l'évolution des mobilités, ça, c'est aussi le fait que cette extension des mobilités, c'est aussi le fait que beaucoup plus de gens vont d'une aire urbaine à une autre. Et d'ailleurs, quand on regarde les kilométrages que font les gens, c'est pas dans le périurbain qu'on fait le plus, c'est pas là que ça augmente le plus, là, vous avez des gens qui font des distances qui augmentent énormément, c'est des gens qui vont d'une ville à une autre. Il y en a de plus en plus, alors, souvent, il ne parle pas de notre âme, ça dépend des régions, des services de l'air, etc. Mais ça, on va dire, cette mobilité, c'est pas que acheter une petite maison près de la ville, cette évolution, c'est aussi des gens qui vont d'une ville à une autre. Et ça, c'est des évolutions qui sont considérables. Vous voyez, en France, c'était d'une aire urbaine à une autre, il y en avait 1 million en 82, aujourd'hui, c'est 2 millions et demi. Alors là, vous avez la carte, hors Paris, qui est évidemment un gros aspirateur national, un inveteur, vous le savez, il y a trois, vous le savez, plus que d'autres, et vous en souffrez plus que d'autres, dans les qualités de notre relation de l'arbière, mais effectivement, non mais c'est... Je ne voulais pas mettre le vol, c'est plus mal. Mais vous êtes... Non, vous n'avez pas... Je ne présente pas avec ça. Non, je ne présente pas. Non, non, mais je... En fait, comme je suis un usage régulier de la ligne Paris-Francherbourg, la ligne Paris-3, c'est la même de l'autre côté. C'est les deux, les deux lignes. Ils appellent ça les lignes balades. C'est sûr que c'est assez balade. Bon, alors, le... Enfin, le... Mais c'est la SNF, hein, que vous soyez vis-à-vis-à-vis-malade, donc c'est pas moi. Alors, le... Donc, effectivement, je dirais qu'on a cette explosion des mobilités en tous sens et, d'une certaine manière, la périurbanisation n'est qu'une des formes spatiales et cette augmentation des mobilités, mais qui apparaît absolument partout. Et ça, j'insiste beaucoup parce que souvent, on a un petit discours qui dit, ouais, le périurbain, c'est un truc que je n'ai pas mis ça, c'est pas un peu mais je dis sans montrer l'image. Ça, c'est un... Voilà. Un élément que je vais vous dire. Un chiffre que je trouve important, un message que je vais vous faire passer. C'est qu'effectivement, acheter une maison ou retaper une vieille maison au urbain près de la ville pour le verre urbain. Souvent, c'est... On dit, ça, c'est une des formes de développement qui n'est pas bon parce que très dépendant de la voiture et donc à long terme, le problème, le gaz à effet de serre, etc. Vous avez fait le travail sur une eau d'agglos parce que c'est un peu long, je n'ai pas pu faire sur trois, j'ai fait des petits travaux après, mais vous avez fait un travail sur une eau d'agglos d'une taille similaire qui est celle d'Angoulême. Donc, elle a la même taille d'Angoulême et sa zone périurbaine. Et j'avais essayé de regarder l'évolution des mobilités. Excusez-moi, c'est quelques chiffres, mais c'était en 1990, à Angoulême, les déplacements de l'aile urbaine, le ville-centre et Couronne, c'était 6 km en fait. En 2010, on a passé à 10. Donc, c'est beaucoup comme augmentation, c'est considérable. Donc, ça veut dire une augmentation de presque un doublement, ça veut dire deux fois plus de kilomètres et quasiment que de l'agglos. On est en Angoulême, c'est comme ici, il y avait un peu ultra-dominant. Et là-dedans, j'avais essayé de regarder quelle était la part qui était liée aux périodes urbains dans cette augmentation. Et bien, c'était que 10% le fait d'avoir une périodisation résidentielle. Pourquoi ? Parce que dans cette augmentation considérable des kilométrages, vous en avez beaucoup qui étaient liées, par exemple, au fait que des gens en Angoulême vont travailler à Bordeaux. Et même à l'intérieur de l'agglos d'Angoulême, c'est un peu de la taille de l'or, même dans l'agglos, on avait une augmentation des distances internes à l'agglos. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je ne suis pas d'autre. En fait, l'augmentation, c'était généralisé et donc la part, le périurbain, les gens qui faisaient la périurbainisation résidentielle n'étaient responsables que d'une augmentation faible de l'ensemble des kilométrages automobiles qui étaient parcourus par l'ensemble des habitants d'Angoulême. Donc ça, je pense que c'est important à avoir en élément, c'est de se dire, effectivement, où tout le monde se déplace plus, mais pas que le périurbain, et quand on regarde précisément, il ne joue qu'une part minoritaire dans cette augmentation. Et ce qui est augmenté le plus, effectivement, dans le kilométrage, en fait, dans le cadre anglais, c'était du vie-à-vie. Alors, c'est vrai que quand il faut de la longue distance, c'est en train, c'est moins que le long, enfin, quand même, ce sont des déplacements. Alors, j'ai regardé quelques éléments sur trois. Je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant pour vous d'aller un peu plus précisément sur la augmentation de trois. Alors, voilà, ce sont des choses que vous connaissez par cœur que j'ai vies. Certainement, ce qui est intéressant à trois, enfin, je trouve, enfin, ce qui est frappant, c'est que, ici, vous avez le zonage de l'île, c'est le rouge et la glos et la couronne et l'orraine, excusez-moi, il y a plein air à la couronne. C'était le... C'est le... C'est qu'effectivement, ici, on a un cas un peu spécifique en France, c'est-à-dire qu'en fait, l'intégralité des liens démographiques se font dans la couronne depuis 40 ans. Donc ça, c'est quand même une situation assez particulière liée, je dirais, à la certaine longueur démographique d'un département de l'Aube. Mais effectivement, ici, et on est sur ce mécanisme-là. Donc en fait, une périorisation qui est quand même une question à se poser, cette fois-ci, qui n'est pas sur la question de la mobilité, mais on va dire les liens réciproques d'un développement démographique qui ne se fait que en dehors, ça a forcément des impacts sur le dedans. Donc là, il y a quand même une question assez importante. Et j'avais regardé un autre chiffre qui m'avait frappé, c'est les logements vacants sur la couronne, sur l'ensemble, 8 000 dans toute l'aéropéenne, 6 000 dans la glo. C'est aussi des éléments. je n'ai aucun délautique, mais ça ne va frapper de voir les logements. Qu'il y ait des logements vacants, c'est toujours normal. Il en faut 3-4 % parce qu'entre deux locataires, deux propriétaires, il y a toujours un moment où c'est vacant, etc. Mais dans la glo, il y a quand même une question qui se pose qui n'est pas indépendante de la question de la dynamique périurbaine. Il y a quand même un jeu de redistribution interne qui interroge. Et pour les déplacements, ici, je dirais que les déplacements de domicile-travail, on est, je dirais, dans une situation où on est marrant, on vit ou l'être, comme toutes les autres. Il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien de spécifique parce qu'il y a une augmentation des navettes domicile-travail. Donc ici, on est descendu jusqu'au flux de 20. Vous voyez vraiment le boursin. Enfin, voilà, ça fait un boursin autour de 3 parce que c'est aussi le principe. Donc, c'est une situation tout à fait classique sauf pour un élément, bien évidemment, c'est quand on compare à d'autres villes. Il y a d'autres villes moyennes qui sont dans ce cas, mais c'est vraiment une agglomération très unipolaire. C'est-à-dire qu'en dehors il n'y a pas de pauvres secondaires d'une certaine manière dans la couronne. Il y en a, mais tout de suite après, on va avoir des poules beaucoup plus petites. Je n'ai plus de nombre d'habitants, Saint-Gillier, Vigny-sur-Pars, etc. On est à 3 000, je crois en 4 000, mais c'est vraiment très très petit par rapport à l'agglomération. Donc effectivement, on est dans une agglomération qui est ici extrêmement prononcée, beaucoup plus que dans d'autres. Et puis, donc ça aussi, ce sont des cartes assez classiques. La carte de la distance moyenne domicile-travail, qui est aussi, qui est toujours une donnée intéressante. Et là, vous voyez bien, bien sûr, ça c'est l'effet de la pariabilisation, le différentiel sans périphérie, parce que vous voyez les distances domicile-travail, vous voyez 3, et les communes immédiatement limitrophes sont souvent au moins de 8. Et puis, quand on arrive dans la couronne périurbaine, et d'ailleurs, en fait, quand vous regardez bien, même les distances les plus élevées, c'est plutôt, on pourrait dire, vraiment des périphériques rurales, de l'aube, vraiment les plus éloignées de 3, c'est là que vous avez des distances moyennes qui sont très élevées, mais méfions-nous du déchiffre. Dans les petites communes, il y a tellement peu de gens enquêtés que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai beaucoup de méfiance. D'autant plus de méfiance qu'en affichant, j'ai atteint 41 ans, je n'ai jamais été enquêté par l'INSEE sur le recensement, donc je me dis qu'il doit couper des gens. Donc, je ne suis pas de quoi parler sur les petites communes. Mais, globalement, ça, c'est quelque chose que vous voyez bien, dans cette explosion de mobilité. Et ces deux cartes-là, on pourrait dire, 3, c'est une vie moyenne de France qui est vraiment dans le chemin que toutes ces villes ont suivi, avec des distances qui sont élevées. Mais, en fait, cette image-là, qui est vraie, j'ai voulu la... cette image-là, elle est vraie, c'est la réalité de ce que vous connaissez, donc vous savez bien que les gens qui sont à 3, ils sont à 3 km en bagnol, ça vous savez bien. L'autre élément que j'avais envie de voir, c'est que cette carte, c'est évidemment la réalité, mais pas toute la réalité. C'est un élément, c'est que, dans le périurbain, les moyennes de l'ici-travail sont très élevées, bien sûr, mais une partie non négligeable des gens vit dans une relative proximité. C'est-à-dire que, c'est évidemment, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, mais pas tout le monde, bien heureusement. Et c'est la carte suivante que je voudrais montrer, qui est une carte qui est moins souvent réalisée pour analyser le domicile, les déplacements domicile-travail. Cette fois-ci, c'est regarder la part de ceux qui font moins de 7 km. C'est autre chose, on va dire, c'est une autre carte, c'est pas la moyenne, mais c'est ceux qui... Alors, pourquoi on a pris 7 km ? C'est que, dans les études et dans les écrits de gens qui adorent le vélo, ils vous disent qu'au-delà de 7 km, c'est pas possible. C'est trop long, les gens sont trop fatigués, ils arrivent trop en sueur, c'est plus joué. Mais en dessous, et si le relief le permet, c'est la distance qui paraît raisonnable pour des gens dans les conditions physiques moyennes, évidemment, tout dépend de... Il y a des gens qui ne peuvent pas monter dessus, donc, je sais bien, il y en a qui ne peut pas, il y en a qui peuvent faire des kilométrages incroyables, mais on va dire, 7, c'est pour les gens comme vous êtes, moi, le français moyen et dans une condition physique, vous voyez. Et bien, là, aussi, c'est... C'est une carte aussi intéressante, d'ailleurs, je ne t'entends pas tellement à son résultat. L'amiro 3, ça ne prendra pas plus de 55% des gens bossent à 27 km de chez eux. C'est normal, parce qu'il y a plein de centres commerciaux, plein d'usines, plein de bureaux, plein de machins, donc, les gens ne travaillent pas trop loin pour une grande partie d'entre eux. Par contre, c'est vrai, ça, ça m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire que quand on est juste au-delà de la limite, vous voyez, on est à des pourcentages très faibles de gens qui vivent dans la proximité. Il y a un creux juste à côté. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, vous connaissez les noms, mais, moi, j'ai un peu oublié, les communes qui sont à 16 km, effectivement, la teneur en proximité est très faible, mais, voilà, quand on retrouve, quand on revient à 20 km de 3, vous retombez sur des pourcentages qui ne sont pas négisables, 40 à 55 % des gens qui vivent dans la proximité. Pardon ? C'est les bassins d'emploi ? C'est les bassins d'emploi ? c'est les bassins d'emploi, mais ce qui veut dire que dans les zones de faible densité, vous avez une teneur en proximité qui est importante, et vous voyez bien, du côté de part sur scène, c'est un peu en dehors de périmètre, bien sûr, vous avez des zones rurales où la proximité est importante. Sachant que c'est important à faire ces petites cartes-là, moi je ne l'avais pas fait pour l'Aube, pourquoi j'ai eu l'idée d'acteur ? Parce que je l'avais fait pour l'Ile-de-France, et je vais vous raconter le raisonnement que j'avais eu en Ile-de-France. En Ile-de-France, on dit tout le temps, le vélo, c'est pour les gens qui habitent le cœur de l'agglomération, Paris, tout ça, parce que c'est des bons gouttes. Par contre, la Grande Couronne, ce n'est pas pour eux le vélo, parce que dans la Grande Couronne, les gens font des grandes distances. En fait, c'est faux. À Paris, c'est faux. Dans la Grande Couronne, le pourcentage de gens qui travaillent près de G2 est plus élevé que dans Paris. Mais on a une image inversée. Effectivement, il y a des gens qui traitent la voiture, bien sûr. Et donc, c'est important aussi de faire cette carte, je dirais la carte inversée. C'est-à-dire, il y a la carte de ceux qui vont loin, mais il faut aussi regarder ceux qui vont près. Parce que c'est un élément sur lequel on reviendra. Quand on pense péré-romain, souvent, peut-être pas vous, mais souvent, la question, c'est le péré-romain, c'est comment aller au centre de la ville. C'est évidemment la question qu'on se pose le plus. Parce que c'est beaucoup de kilomètres. Ici, non, dans beaucoup d'agglos parce que ça bouchonne. Quand on est dans la taille de Nantes et tout ça, on se pose des questions. Et donc, c'est la question qui oblige les débats politiques alors que la question de la proximité dans le péré-romain, tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, ça se voit parce que pour la pratiquer autrement qu'en Bagnol, ce sera très compliqué. Parce que c'est pas aménagé, objectivement, le péré-romain, pas beaucoup. Parce que vous êtes un péré-romain pauvre en emploi. Il y a du péré-romain dans lequel elle emploie vous. C'est un péré-romain qui n'a pas beaucoup. Alors, il y a un peu d'emploi à l'école, un peu d'emploi de service, un peu d'emploi dans les écoles, etc. Mais c'est quand même un... Vous êtes... Ça, c'est une particularité qui est peu dense en habitant et très peu dense en emploi. Donc, effectivement, mais pas partout. Et jamais... On sent qu'il n'y ait jamais que des gens qui partent. Il y a toujours quand même une partie ou au moins un quart qui travaillent dans la proximité. Et puis, un autre petit travail que j'essaie de regarder, toujours en prenant non pas les distances moyennes, mais les tranches de distance. Et cette fois-ci, j'ai décomposé par catégories socio-professionnelles. Et bien, il y a un fait-là, je ne sais pas d'entre eux. Je vous les commente. Eh bien, ce tableau m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Ce tableau m'a surpris parce que, vous voyez, le tableau en haut à gauche. Vous avez agriculteurs, artisans, cadres, professionnels armédiens, employés, ouvriers. Et puis, vous avez ceux qui font moins de 5 km, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 30, plus de 30 pour aller travailler. OK ? Et puis, ce tableau, moi, je pensais qu'on aurait des contrastes plus importants d'une catégorie socio-professionnelle et d'une autre. Et en fait, on voit que... Alors ça, c'est uniquement pour ceux qui habitent dans la couronne périurbaine. Pas dans la couronne périurbaine. Globalement, la répartition des distances est à peu près la même. Avec une spécificité et qui est quand même un peu heureuse, c'est que, par contre, quand on regarde les plus de 30, ceux qui font vraiment beaucoup de km, heureusement, c'est plutôt des gens qui ont des salaires élevés. Ils sont 27%. Les ouvriers sont moins nombreux à faire plus de 30 km. Mais quand même, ce tableau-là m'a intéressé. Il y a une autre manière de lire le tableau aussi, on peut le lire comme ça, c'est qu'un périurbain sur deux quand même fait moins de 10 km. Et un sur quatre fait moins de 5. Et cela, en termes de politique publique, à mon avis, il ne faut pas non plus les oublier. Et souvent, parce qu'ils travaillent près de chez eux, etc. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on ira, ça ne veut pas forcément dire que les modes actifs sont pour eux. Est-ce qu'ils peuvent avoir des... On peut bosser le fait chez soi, mais être obligé d'aller déposer son enfant en loin, puis revenir. C'est pas pour ça que forcément, ils pourraient se passer des voitures. C'est plus compliqué. Mais au moins, eux, on peut caresser l'espoir qu'eux. Alors, ceux qui font plus de 10, bien évidemment, même plus de 7, comment voulez-vous qu'ils fassent vraiment de voiture ? Peut-être plus tard d'autres technologies, mais aujourd'hui, on voit bien la situation dans laquelle ils sont faits. Puis en dessous, vous avez les chiffres. Et donc, vous voyez, moins de 10 kilomètres, ça fait quand même un nombre important de personnes. Donc, ça, c'est un petit tableau sur lequel j'avais envie d'insister pour avoir un tableau quand même nuancé de cette dynamique LEM. C'est à la fois plus de distance, mais n'oublions pas toute cette proximité. J'ai juste ça, c'est pour la vieilleur. Parce que sinon, je vais parler de ton ton. Voilà, je vois qu'il y a 18h50. Donc, il faut que je le dise dans un petit but. Mais c'est bon, c'est bon. Je suis presque au bout. Mais vous pouvez me mariser tout de suite. Je ne peux pas de me ouvrir. Alors, maintenant, c'est là où je... un peu de prise de risque. Tout ça, est-ce que tout ça, est-ce que c'est grave docteur ? Oui, tout à l'heure, j'avais l'air de dire oui, parce qu'il y a des gens qui mettent des gilets jaunes qui ne sont pas contents. Du coup, il y a de l'agitation, bien sûr. Bien sûr, il y a de l'agitation et les politiques publiques, je n'apprends rien. Elles veulent transformer tout ça pour deux raisons. C'est-à-dire toute cette dynamique de péréorganisation, quand on lit ce que produit le ministère de la transition écologique, ceux qui s'occupent de l'aménagement du territoire, des équipements quand ça change le nom de chaque ministre, mais bon, ceux qui s'occupent de ces choses-là, ils parlent que la péréorganisation, en gros, c'est pas bien. C'est ça, le discours convenu. C'est pas bien. pour deux raisons. Ça consomme du sol, parce que les gens, ils ont des maisons, ils prévenuent l'espace, donc ça permet de l'initier, et tout. Et cette consommation de sol est aussi accentuée par le fait que pour en plus desservir ces zones et éloigner des villes, il faut qu'on soit les routes, et donc les routes, c'est aussi une dynamisation, etc. Donc il y a un discours qui est globalement critique de cette dynamique-là du lieu de ses effets sur la consommation de sol, donc derrière, le maintien d'agriculture, le maintien d'espace ouvert, la biodiversité, etc. Ça, c'est un discours. Alors c'est vrai qu'ici, dans l'eau, ce discours est plus difficile à tenir, parce que vous avez des densités très faibles, c'est pas, je dirais, on n'est pas dans le périurbain de Toulouse, où effectivement, on se dit, il n'y a pas un vrai problème, on est partout, et donc effectivement, dans des zones où le développement démographique est faible, c'est quand même une pression qui mesure elle, c'est pas du péril, c'est pas évident à tout le monde. Deuxième élément, bien sûr, vous savez, c'est la question des émissions de gaz avec effet de serre, parce qu'effectivement, on se déplace plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se déplace plus en temps, on se déplace plus en... Enfin, vous l'avez vu tout à l'heure, tout à l'heure, je l'ai dit, il y a un perdant, une classe sociale qui est perdante, c'est le plus beau, ça c'est assez clair, et puis, je dirais, mais on est tous aussi perdants sur nos trucs, c'est le gouvernement, c'est bien sûr ça, le problème, c'est-à-dire qu'on se déplace plus, mais évidemment, encore une fois, c'est un mot d'économie, mais les externalités environnementales sont globalement négatives, on peut plus, pollution du sol, pollution de l'air, pollution de l'eau, c'est-à-dire que le gaz à effet de serre, c'est pas le seul, il faut prendre toutes les pollutions, et l'automobile, ça en fait, en fait, ça vaut plus tout, l'eau, le sol, l'air, enfin, il n'y a pas un truc qui n'est pas transformé par le développement d'automobile. Et effectivement, en plus, quand on regarde les grammes équivalents pétrole par véhicule par kilomètre, ça c'est des choses que vous savez, on gramme CO2 par véhicule kilomètre, la voiture, avec l'avion, c'est évidemment un mode de transport qui est le moins efficace, c'est un mode de transport qui est très peu efficace du point de vue énergétique, et, vous voyez sur l'autobus, c'est un mode de transport qui est très peu efficace, le plus pour l'environnement, évidemment, le mieux, c'est la marche, enfin, à la limite, il faudrait calculer les consommations d'énergie de la mesure à accélérer des semaines, mais globalement, les semaines, il y a le rapport qui était un peu facétieux, il faisait rien, où il y a marché après, ça fait Gabriel Lupu, il disait, en fait, le tableau n'est pas tout à fait vrai parce que les gens qui font beaucoup de mode actif mangent plus, parce qu'il faut de l'énergie pour se dépasser, et en fait, il faudrait calculer l'énergie qui est consommée par celui qui marche beaucoup et qui fait beaucoup de vélo parce qu'en fait, c'est pas forcément faux. C'était poutable. Mais il se le dit, il y avait... Mais c'est vrai, en fait, il y a une dépense énergétique intégrée dans le bonhomme qui marche. C'est pas faux. Et c'est vrai qu'on mange plus, on s'est pas trop rapier, c'est sûr, il faut bien... Bon, alors, donc, mais ça c'est plaisant. Mais donc, effectivement, vous avez ce problème de... ce problème de... ce problème de... de gaz et de serre que vous connaissez très bien et ce qui fait qu'aujourd'hui, on réfléchit, on se pose aux questions et effectivement, il y a une difficulté complémentaire, c'est que quand on est, je dirais, dans Paris, les gens qui sont dans les grandes villes, Lyon, Marseille, etc., c'est vrai que la voiture, ça paraît vraiment pour beaucoup d'éléments pas très crédible et comment... la question, c'est comment on peut faire dans ces zones de l'intensité et c'est là que je vais donner mon point de vue et après, ça va me donner des baffes de discussion ou pas, en vrai, mais vous pourrez nous parler. Alors, moi, je me dis, mais encore une fois, c'est ouvert. Est-ce que c'est dans le périodemain, je crois qu'il faut poser la question comme ça, est-ce que c'est dans le périodemain que se joue la réduction des gaz à effet de serre au secteur des transports par le reporte au modèle ? Moi, je trouve que ça, c'est une question qui est importante et qui est compliquée. Quand on recule, vous ne pourrez pas être d'accord avec moi. Je me souviens, j'avais fait une audition... Il n'était pas du tout content. J'avais fait une audition au Sénat avec le groupe MR, c'était au mois de janvier, et donc il m'interrogeait sur mon objectif, enfin, un peu l'exposé du jour. Et puis, il y a un sénateur, je ne fais plus d'autres, qui me dit, M. Germain, oui, de toute façon, c'est vraiment une proposition gilet jaune, vie campagne, dans les métropoles, la question ne se pose pas. Je lui ai fait, je ne sais pas vrai du tout. Dans les agglomérations, enfin, pour France, 60% des gens vivent dans les villes importantes, agglomérées. Ces gens-là, ça représente 55% de la consommation de carburant. Les gens qui habitent à Vauron-Velin, ils sont totalement dépendants de la bagnole. Il n'y a que dans le centre de Paris, que le centre de Lyon, que le centre de Marseille, c'est-à-dire les endroits, c'est-à-dire dans la plupart des zones urbaines, je dirais, les gens sont tout aussi dépendants de la bagnole que dans les zones rurales. Mais la grande différence entre Vauron-Velin et Busigny-sur-Barre, c'est qu'à Vauron-Velin, je ne sais pas si c'est dans le couple de maquillage, parce que je ne veux pas le périmètre en thèse, c'est qu'à Vauron-Velin, les solutions techniques que l'on peut offrir pour que les gens puissent se passer de la voiture sont quand même beaucoup plus faciles à trouver. Et donc, d'une certaine manière, parce que je le place d'un point de vue national, je me dis, en fait, ce que je me dis, c'est que, c'est le deuxième point, c'est que, en fait, les possibilités de report modale, elles sont quand même beaucoup plus importantes. Évidemment, vous savez, je ne prends rien dans ces zones danses, etc. Et je me dis, il ne faut pas avoir une focalisation excessive sur des zones où on sait qu'aujourd'hui, les solutions de façon sont extrêmement coûteuses, pas là, pour certaines entrées techniques. Et donc, voilà, c'est l'exemple que je mets, tout le monde dit, voilà, il y avait la truite et j'ai des jaunes, etc. Quand on dit, c'est un truc, vie campage, à Lyon, vous savez qu'à Lyon, il n'y a qu'une personne sur sept qui prend les transports collectifs pour aller dans le cycle, dans l'agoulot de Lyon, tous les autres qu'on voit être humains. C'est incroyable, d'ailleurs. Et ça, c'est un échec magistrat des politiques publiques, quand même. Une ville de la taille de Lyon qui s'appelle Stockholm, avec des gens européens, avec un niveau de vie plus élevé qu'à Lyon en moyenne, c'est qu'un sur deux. Donc on s'est dit, là, on a fait des erreurs. Et donc, ce que je, pour le dire autrement, et c'est un peu ça, et c'est un point de vue que je me dis, effectivement, il faut limiter les gaz à effet de serre, mais que peut-être, commencer par les territoires où les possibilités de report modale sont techniquement possibles, sauf qu'avant, on n'a pas l'argent. Ce sont peut-être aussi sales pour le fait, c'est que ça demanderait tellement d'investissement de passer de Lyon à Stockholm. Et c'est mon premier point, remontons du deuxième petit point. Le premier, c'est qu'en fait, ce que je réfléchis comme ça, mais c'est ouvert, ces discussions, c'est que, en fait, par rapport à ces changements climatiques, les territoires n'ont pas les mêmes prises, on pourrait dire ça comme ça. Il est possible, il faut changer. On peut dire qu'on ne change pas de mode de vie. Il y en a qui disent « Monsieur Trump, mais si on dit qu'il faut changer, oui qu'il faut, parce qu'on se met ça comme devoir, comme impératif moral pour soi-même, pour les autres, etc. » Ce que je me dis d'une certaine manière, c'est que c'est un peu... effectivement, il faut faire des efforts dans l'alimentation dans le bâtiment où on transforme, mais qu'en fait, il faudrait peut-être que, et c'est pour le dire simplement, dans des autres périodes urbaines, très peu d'envoi, très peu d'emploi, les capacités de transformation des systèmes de mobilité automobile sont réduites, bien sûr, vous le savez. et par contre, pour l'alimentation, il y a peut-être plus de possibilités de faire qu'à vous en vente, des agricoles, parce qu'il y a des agricultures, parce que, voilà, dans le secteur des bâtiments, parce que vous avez de l'habitat individuel, que c'est peut-être plus facile à transformer, etc. Donc je me dis que d'une certaine manière, c'est parce que là, on regarde avec l'ambulité, mais quand on prend ces enjeux de changement climatique, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se dire, voilà, sur ce secteur-là, je serai nécessairement moins brillant que d'autres, mais là, par contre, je m'engage à faire un effort complémentaire. Peut-être que c'est ça aussi qui est peut-être intéressant. Et puis, l'autre petit point, par contre, ce qui est évidemment important, on est en arrière-là, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, pour le dire comme ça, mais c'est un point de vue personnel, il faudrait peut-être dire que, oui, effectivement, pour les 10 prochaines années, ce n'est pas la réduction du kilométrage automobile en Péromain, ce n'est pas possible. Faisons autre chose. Après, on verra s'il y a vécu autonome, c'est autre chose. Mais en fait, ne pas chercher des trucs que l'on sait par avance. Deuxième élément, effectivement, donc, moi, j'ai envie de dire, ne mettons pas ça en priorité pour Péromain, mais c'est un point de vue personnel, peut-être que vous avez dû, vous direz, je peux le chumer, moi, je pense pas. Je pense que c'est déceptif. Le dire, on y arrive. En fait, si on le dit, pouvez-moi vous y arriver. Deuxième élément, effectivement, par contre, il y a un enjeu qui est évident, et ça, vous le savez bien, et d'ailleurs, vous ouvrez, vous dépensez beaucoup d'argent public pour ça, c'est effectivement qu'il y a évidemment un enjeu très fort parce que, c'est-à-dire, le problème du Péromain, c'est ceux qui ne peuvent pas se déplacer quand la voiture, c'est trop cher, ou qu'ils sont trop vieux ou trop jeunes, ou qu'il n'y a qu'une voiture d'un ménage. Donc ça, il y a un enjeu, évidemment, social qui est extrêmement fort et là, je me dis, il y a une forme d'impératif à répondre, d'une certaine manière aussi. Et celui-là, il peut être fait, même si, bien heureusement, d'une certaine manière, la géographie sociale est bien faite, c'est que la concentration des plus pauvres et dans l'eau, c'est pareil, est plutôt dans les vies. On va dire, le Péromain a moins de personnes au-dessus du sol du Pau-Côté, pareil, avec des chiffres qui sont malheureusement très élevés pour la domination de Troisième, mais moins dans les zones périodemaines. Et puis, je me suis mis aussi un peu sur les pistes comme ça. Et je me suis dit, les solutions Pau-Crédibles sauf si. Et je l'ai fait avant de discuter le covoiturage dans la voiture en pleuant avec M. Les solutions Pau-Crédibles, le transport collectif, c'est évidemment pas crédible. Quand vous êtes à 30 habitants au kilomètre carré, vous savez, c'est possible. Enfin, tout est possible, mais le Pau-Crédible par rapport aux finances, c'est ça, c'est bien ça, c'est le problème. Le covoiturage de proximité, ça aussi, j'ai envie de revenir là-dessus, je pense que ce que j'ai mis, ce qui n'est pas crédible, ce n'est pas le covoiturage de proximité, mais massifier. Parce qu'en fait, du covoiturage, c'est un petit transport collectif. Il faut des... C'est pareil, c'est des gens qui vont du même lieu, c'est des gens qui sont sur le même axe à la même heure pour aller dans la même direction. forcément ça. Et donc, en fait, c'est pareil que de remplir un bus avec des flux moins importants, mais en fait, il faut la même organisation territoriale, certainement. Et donc, effectivement aussi, d'une certaine manière, même par rapport à d'autres périodes urbains qui sont plus denses, etc., vous êtes aussi... C'est plus dur de le développer à 3, qui est un périodes urbains à 30 habitants au 1er mètre carré, qu'autour de... Même il y a des périodes urbains d'une haine qui sont beaucoup plus denses. Même autour de l'Ouvel, on est à 60. Autour du camp, on est à 80. Vous êtes particulièrement pénalisés par la très faible densité de vos zones. Vos zones, un pénalisé, c'est pas une... En gros, vous êtes très heureux. Comme ça. Quand on pense mobilité, c'est évidemment plus compliqué. Et puis, donc, c'est un petit transport collectif, en fait, d'une certaine manière, qui demande, en fait, qui demande de la même organisation territoriale. Parce qu'il faut... Voilà, quelqu'un passe au bon ou au bon, etc. Et... Mais c'est développable. Un peu. C'est ce que j'avais écrit avant. Parce que j'ai bien changé. On dirait pas. Si aides financières, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ça marche pas beaucoup de développer l'or dans la proximité ? Là, j'ai une thèse comme ça sur le peu en avant. Le covoiturage, j'ai eu mal au crâne et tout, mais j'ai retenu quelques trucs. On vous explique que le covoiturage, ça marche. Pourquoi ça marche ? Le covoiturage, vous savez, ça marche très bien. Blablacar, ça marche super. Et maintenant, en France, dès qu'on passe près d'une autoroute, il y a plein de bagnoles neufs. Ça marche. Et dans la proximité, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas beaucoup dans la proximité ? C'est que quand vous faites 200 km, vous gagnez 10 euros quand vous en voulez quelqu'un en Blablacar. Donc, vous dites que 10 euros, ça pèse. Si vous faites 1 km, la personne, vous allez pas lui demander 10, vous allez lui demander 50 centimes. Ou 1 euro ou pas. Mais sauf qu'en fait, pour beaucoup, beaucoup d'utilisateurs de la voiture, gagner 50 centimes, en fait, ils s'en passent. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent, il y a trop de gens qui n'ont pas d'argent, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens, en fait, ils ne sont pas à 20 euros près. Il y a beaucoup de gens qui gagnent plus d'une fois et demi de ce week jusqu'à l'infini. Ben, tout cela, dont je fais partie, ben moi, en vrai, je ne suis pas un au près. J'ai de la chance quand je le connais. Mais je ne suis pas seul comme ça. C'est 70% des Français. Et donc, tous ces gens-là, ben, ils ne vont pas faire du courage pour l'intimité parce que de 50 centimes, puis c'est, il faut que j'aille le déposer, il faut que je l'attende, il faut que j'aille là, et puis il faut que j'aille déposer ma fille, et puis après j'ai signe, puis j'ai ça, puis j'ai piscine, puis j'écoute la radio que je veux, puis tu me casses les pieds, puis tu ne sors pas bon, etc. Donc en fait, ça ne marche pas. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'en fait, ça n'a jamais décollé énormément au-delà du long distance. Et donc effectivement, à mon avis, pour le développer, il me semble, qu'en fait, il y aurait une incitation, que l'incitation financière doit être plus élevée, je dirais, doit être soutenue par la puissance publique, de cette manière. Parce que si vous êtes d'utilisateur, il vous dit on partage les frais, ben ça ne marche pas. Parce que le partage est trop faible. Donc il faut arriver à un degré d'incitation financière qui fasse que, ah ben là, ça commence à avoir le coup, parce que je ne suis pas à 20 euros, mais 50, là, moi je regarde. Bon, je suis un peu peut-être réglé sous. Mais je dirais, non mais chacun, on va dire d'une certaine manière que, enfin, on est tous comme ça, on se dit, il y a des trucs, on a... Et donc, en fait, il faut une aide financière mais qui est forcément, je dirais, publique, parce que qui est au-dessus du partage des frais entre les deux individus qui se partagent la voiture pour 6 km. Parce qu'on voit bien quand c'est des gens qui partagent, ils ne partagent pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est quand même très très faible. Et puis, l'autre limitation, et ça qui est super compliqué pour une voiture, c'est que 3, c'est super, le brésil est bien, on se garde à peu près partout. C'est trop trop de difficultés. Enfin, j'imagine que ça ressentit douloureusement le prédécent de commerciaux vers Noël, que voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres. Mais, enfin, quand on prend un peu de recul, ça nous en est à peu près. Et, en fait, aussi, c'est quelles sont les incitations ? Est-ce que les incitations sont à donner pour du stationnement proche des taux d'emploi ? Enfin, qu'est-ce qu'on leur donne en plus ? On voit bien que là, d'une certaine manière, le courage de proximité ne peut avoir d'effet que si la collectivité décide d'allouer des avantages plus importants que si les gens s'organisaient entre eux, parce qu'entre eux, ils n'ont plus à l'heure de s'organiser. Et donc, ça peut jouer sur un peu d'argent ou des avantages autres. Toi, tu as le droit de se stationner. Je ne sais pas, par exemple, pour les employés municipaux, parce qu'ils ont tous une boîte ou que je dis que oui, ils vont me détester. Mais, ça, c'est quand même des questions qui peuvent se poser. On voit bien, d'une certaine manière, c'est quel est le palier d'incitation qu'il faut faire et donc là, il faut expérimenter parce que je n'en sais rien. Enfin, il faut tester, etc. Mais on voit bien que les politiques qui étaient menées jusqu'ici, c'était développement de systèmes d'application. C'est ça, en fait. Zone de stationnement qui ont été créées, beaucoup. Et souvent, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas à la hauteur des espérances. Ça marche un peu, bien sûr. Mais ça ne marche pas parce que les éléments du milieu. Donc, ça, mais peut-être vous allez me démentir. Mais on voit bien qu'il y a vraiment par contre un vrai sujet de jusqu'où vous êtes prêts à donner des avantages qui ne sont pas que financiers de stationnement. Alors ici, ce n'est pas possible, mais dans certains territoires, par exemple, j'avais travaillé autour de Nantes, il réfléchissait à des... Par exemple, sur certains coups de bord de bus et des bus plus qu'aux voitures. Enfin, voilà. Bon, alors ici, c'est compliqué. Vous n'avez pas de système de congestion qui font que c'est hyper intéressant. On voit bien qu'il y a pas mal d'agglos qui réfléchissent à ça et qu'il faut évidemment adapter aux caractéristiques du territoire. Vous n'êtes pas nantes bien heureusement parce que je suis pire vraiment de galère bien pour rentrer à l'autre. Alors, le... Voilà. Moi, sur la droite, là aussi, je pense que c'est une condition. Par contre, les solutions qui sont crédibles. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est crédible chez les gens qui marchent et qui fassent du vélo. Ça, je pense que ça marche toujours et ça coûte d'ailleurs beaucoup moins cher. Mais il faut les discipliner. Il ne faut pas comment nous soit la bonne lumière. Il faut les discipliner. C'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais non, il y a des indélicates. C'est vrai. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais en fait, je sais que ces sujets je peux attendre d'abord ça, mais c'est une réaction. En fait, on a un vrai problème avec le vélo que je vais énoncer comme ça. C'est que c'est à la fois un mode de déplacement mais c'est aussi un véhicule de représentation culturelle d'un certain mode de vie. Donc, c'est considéré comme, voilà, c'est un truc avec des gens des filles et tout et tout et tout. Des bobos, des gens qui ne sont véganes et tout ça. Moi, non plus, je ne suis pas végane. Mais j'ai beaucoup de respect. Je le sens, mais je le sens. Je suis un peu bobo. Je suis à Paris. Bon, de fin. Alors, à droite, les modes actifs. effectivement, par contre, les modes actifs, moi, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait ces cartes sur la proximité. C'est que la proximité, elle existe partout. Il y a une partie des gens qui posent près de chez eux. Vous avez vu les cartes tout à l'heure, c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique, même dans le périodrome. Alors, évidemment, je ne suis pas à close de faire du vélo, bien évidemment. Je sais bien qu'ils restent pendant longtemps, évidemment, et que ce sera toujours une période. Mais je pense quand même que c'est intéressant et je vais vous dire, mais si, c'est pas intéressant dans la proximité. Si je veux que je veux faire du vélo comme ça, les gens vont à la réaction et disent, on ne change pas. Je pense que c'est intéressant si on visite d'abord le loisir. Parce que ça n'a pas du tout la même image le vélo de loisir. C'est familial, c'est dimanche, c'est populaire, c'est ça le vélo de loisir. C'est une image très différente. Et d'ailleurs, ici, il me semble que vous avez pas mal développé le vélo de loisir, enfin, la voie vers les lacs, la route de la vie, enfin, les équipes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en discutant, en préparant ici, je me suis renseigné sur le chiffre d'utilisation des voies de loisir et ce qui est intéressant, c'est que le loisir, c'est acceptable socialement et qu'après, les gens l'utilisent pour d'autres motifs. Et par exemple, c'est de la biène, ça, c'est la motifs. Eh bien, je me suis interrogé, j'ai vu qu'il y avait 200 usagers quotidiens et en semaine, on me supposait que ce n'est pas que du loisir. Il y en a de particuliers pour aller au collège, pour aller au supermarché, pour aller bosser, etc. 200, c'est peut-être pas mal, un usager quotidien sur une voie verte. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le loisir qui permet... Parce que la vraie difficulté du vélo, c'est que les gens n'y croient pas. Et donc, pour être acceptable, il faut développer pour quelque chose où les gens sont prêts. Et quand vous développez pour le loisir, les gens disent « Ah ben ça, c'est bien ». Et après, si c'est développé pour le loisir, ça empêche absolument pas les gens qui utilisent pour autre chose. Et après, ils vont au collège dessus, etc. Et donc, on peut faire la même chose dessus. Et en fait, vous aurez même fait que la voiture à peine, c'est qu'au début, il y aura qu'une touriste. Au bout d'un moment, le type qui voit qu'il y a une truc qui passe chez lui et que c'est pratique pour aller faire ses courses, pour aller voir ses amis, etc. Et donc, vous aurez d'autres types d'usages. Ce que je vais dire c'est intéressant, c'est que le loisir, c'est la justification qui fait que c'est socialement acceptable. Si vous dites aux gens, je fais une physique là pour travailler à vélo, ils ne se demandent jamais. Ils disent ça, les gens. Enfin, moi, j'ai entendu. Vous avez l'air d'apporter aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, il me semble tactiquement que le loisir, les gens, ah oui, parce que là, faire du vélo dimanche, les gens, ils ont du mal à dire, c'est nul. C'est plus dur à assumer le coup. Et puis, après, c'est utilisé pour les déplacements de proximité, bien sûr, comme la Valéria qui est d'abord plutôt loisir dans sa conception, je crois que c'est pas une loisir mais il me semble dans sa conception plutôt loisir, puis disait pour autre chose. Et puis, voilà, si ça marche pour ça, ça veut dire aussi, là, je pense que la proximité dans le périurbain, moi, je pense qu'il y a quelque chose à jouer et on l'avait évoqué avec certains d'entre vous, ça veut dire aussi que beaucoup d'éléments de la mobilité dans le périurbain, c'est le urbanisme dans une certaine manière, c'est-à-dire où on localise les choses. Et par exemple, c'est vrai que le mouvement de déplacement des super-êtres qui partent des chœurs de Bourg à leur périphérie, ça, typiquement, c'est des mouvements dans beaucoup de communes périurbaines en France qui sont faites par ça, ici, pas toutes. Il me semble qu'il y a encore des... Eh bien, je dirais, cette attention à la localisation fine des équipements dans le périurbain, en fait, c'est une politique de mobilité. Parce que vous savez, le jour où vous laissez partir le super-marché en périphérie, plus personne n'y va à pied. Plus personne. Alors que quand il est localisé, plus personne, de manière très marginale, alors que quand il est localisé, et donc ça, d'une certaine manière, c'est pas mobilité, gros sous, machin, tout ça, mais quand on réfléchit, on compare, c'est très simple, comparer les parts modales de vos supermarchés des bourgs périurbains selon où ils sont placés. Et je suis quasiment... Je n'ai pas fait de boulot, mais je suis quasiment sûr que ceux qui sont que sur la départementale, personne n'y va à pied. Et quand c'est bien localisé par Montbourg, vous devez avoir 10, 15, 20 % des gens qui vont à pied. C'est pas énorme, la plupart, ils vont en bagnole, évidemment, parce qu'ils ne partent avec une semaine de course. Mais tout le monde ne part pas avec une semaine de course. Il y a aussi des gens qui ne font plus les jours, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils aiment bien causer le cas qu'il y a. Et donc, effectivement, on voit bien que ça, d'une certaine manière, c'est une politique de mobilité. Pas que de mobilité, c'est aussi commerce, c'est aussi assuré d'animation. Mais ça, je pense que c'est des leviers qui sont importants. Et ici, comme vous avez encore certains... Je dis encore parce que le mouvement n'est pas totalement fini, on va dire, d'exurbanisation des commerces, etc. Et donc là, je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait importantes. C'est super, mais c'est aussi qu'il y a des délicos, c'est aussi boulangerie, c'est aussi tout ça. Et ça, ça, il y a un grand mouvement de... Enfin, pour avoir... parcouru un peu avec certains d'entre vous le Pérouard, ou bien que... Ça, c'était les aimants du sein de... Ça, c'est la mobilité, de toute manière. Et donc là, il y a un rôle... Il peut y avoir un rôle. On va dire, c'est voléurbanisme du PDU, quoi, c'est voléurbanisme, mais ça, en fait, ce serait intéressant. J'aimerais bien avoir ces chiffres de qui va à pied dans les supernêtes en fonction de la localisation. Et à mon avis, ça, c'est des décisions qui sont très structurantes, en fait, pour les dix-aux-mêmes. Et puis, in fine, tout ça, c'est pour une phare qui sera évidemment très faible. Ce ne sera jamais beaucoup. Mais la petite école du village doit peut-être que c'est une bicyclable ainsi qu'il va prendre son vélo un jour parce qu'il y a des deux kilomètres et qu'aujourd'hui, il ne le fait pas parce qu'il a peur de se faire retuer sur la route. Donc, ce sera une marque qui sera très minoritaire, mais pourquoi pas ? Et puis, bien aussi, la dame qui travaille à la caisse du supermarché ou le monsieur, et bien peut-être qu'il prendra le vélo parce qu'en fait, elle n'est pas loin. La dame qui est un super long. La plupart travaillent à 3 kilomètres. Alors, pourquoi pas ? Les beaux jours, il y a leur vélo. Mais ce sera évidemment extrêmement minoritaire. Mais ce que je veux dire, c'est des pistes que vous connaissez bien. Enfin, vous connaissez un co-vaturage de notre entreprise politique, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir, mais ce que je me dis d'une certaine manière, je fais un vœu, c'est que quand... Moi, ça me paraît que de lire du début. Et en fait, moi, quand j'ai fait des vœux, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, les gens, d'une certaine manière, plutôt que d'énoncer, on énonce toujours ce qu'on veut. Mais ce serait pas mal de dire, et c'est peut-être un rêve et c'est peut-être complètement stupide, je ne suis pas élu, il y a peut-être des raisons pour les casser comme ça. Mais où on se dit, il y a des trucs sur lesquels on peut t'en toucher. Ben ça, nous, on n'y arrivera pas. Vous me demandez de changer les parentales de la bagnole, ben en fait, on ne prend pas. Concentrons-nous sur là, on a des marges de manœuvre. Et allons-y à fond. Et nous ne racontons pas d'histoire sur, ben bon, il y a des zones logistiques, les gens qui prennent nos blocs à 4 heures du matin sur les musiques de choré, ils auront même. Écrivons-le, assumons. Et par contre, là, par contre, la supérieure, on peut. Ça, on peut. Ça, on peut. Ça, on peut. Et c'est réaliste, c'est possible. C'est pas complètement absolu. Et je me dis qu'il manque, c'est une forme de... En fait, il faudrait à la fois un catalogue d'actions qu'on fait et un catalogue d'actions qu'on a renoncé. Et c'est un peu de lettres. Mais je me dis que c'est aussi une manière de faire qui est sûrement, qui rend très crédible, en fait, les options que vous posez. Parce que vous dites ça en fait, mais qu'est-ce qu'on y prend ? Alors peut-être que vous ne croyez pas le même chose que moi, ça vous ferait votre choix. Mais je me dis ça, ça peut être aussi une forme de méthode. Et pour les citoyens, c'est très bien, parce qu'une certaine manière, pour évaluer votre travail, pour être facile, parce qu'il vous dit ce que je fais et ce que je ne fais pas, je vous dis ce que je ne fais pas et je vous dis pourquoi je ne fais pas. Parce que je n'y crois pas. Je crois que c'est ça. Je crois que les gaz à effet de serre, je fais autre chose. Vous voulez que j'ai utilisé les gaz à effet de serre pour les gens qui vont parce que c'est aussi ? Mais non, mais par contre, voilà, j'ai la chine sur le circuit court dans les cantines. Ça, je peux faire. Mais donc ça, je peux pas. Voilà. Donc voilà, c'est une sorte de petite réflexion que je vous fais, mais c'est une sorte de vœu peut-être complètement illusoire, mais je me dis que ça peut être des éléments intéressants ou par exemple aussi, des éléments, je me regarde que je n'avais plus enceinte, aussi des choix sur le transport politique en disant, là, on n'y va pas parce que c'est trop cher. Ils ont dit, on l'explique. Et je pense que c'est ça qui pourrait faire un PDU. Voilà, pour le coup, vous n'avez pas un PDU comme les autres. Voilà, je crois qu'il faut que j'arrête parce que je commence à dire plus de bêtises que des bêtises. Donc je repasse le micro à vous. Merci.